Oui bonjour, vous avez eu une de mes collègues hier par rapport à un souci avec votre pilule, c'est ça ? Ouais, que vous n'en avez plus. Dans les locaux du plus vieux planning familial de France, les consultations concernant la sexualité, la contraception ou l'avortement se font désormais par téléphone pour cause de confinement. Depuis le 14 avril dernier, l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse peut se pratiquer à domicile avec téléconsultation et jusqu'à 9 semaines de grossesse contre 7 auparavant. Les grossesses sur lesquelles on pouvait faire des IVG médicamenteuses à l'hôpital avaient justement 2 semaines de plus que les autres. Donc ça les a remis au même niveau et c'est une mesure pour qu'il y ait plus d'IVG médicamenteuses qui se fassent hors hôpital. En fait c'est ça et j'espère qu'ils le laisseront la mesure après. Des mesures bienvenues car bien plus souples mais qui révèlent des difficultés d'accès à l'IVG plus généralement pendant cette période. On a constaté effectivement qu'on avait une baisse du nombre d'appels dans les 2-3 premières semaines du confinement. Donc effectivement moi ce que j'aurais envie de dire aux femmes c'est de venir consulter les praticiens de ville ou d'appeler en tout cas dans les centres ou leurs praticiens pour réaliser les IVG c'est possible. Donc le risque du confinement il est effectivement là, il est de prendre du retard sur la prise en charge des femmes en demande d'IVG. Et pour beaucoup de spécialistes comme pour le planning familial, ceci n'est qu'une demi avancée. Car le délai pour réaliser une IVG chirurgicale n'a pas été modifié et maintenu à 12 semaines. Beaucoup craignent une explosion des cas hors délai une fois le confinement levé. Des IVG qui ne pourront pas non plus se pratiquer à l'étranger pour cause de fermeture des frontières.